Comme j'ai six enfants et huit petits-enfants, j'ai été beaucoup à Sainte-Justine dans ma vie. J'ai attendu beaucoup sur les petits bancs de l'urgence. Bonjour Mme Labadie. Je m'appelle Henri. Je suis ici pour vous montrer, vous guider aujourd'hui, vous montrer où vos dons sont. Bonne idée! Bonne idée! Ici, on est dans le centre génomique pédiatrique. Moi, je suis Louis de Barrevo. Je suis chercheur ici à Sainte-Justine. Et qu'est-ce que les dons vont vous apporter au niveau concret dans votre centre de recherche? Ça vous permet de faire quoi? Recruter de nouveaux chercheurs. Ce fonds nous permet aussi de financer des étudiants. C'est-à-dire que ça nous permet vraiment de former la relève. Et après aussi, même pour la recherche elle-même, souvent, le fonds de recherche, de la formation, nous permet d'aller beaucoup plus loin et d'explorer des questions qu'on n'aurait pas pu faire avec des sources plus traditionnelles. C'est vraiment grâce à des dons d'un temps comme vous qu'on peut développer ces gens de tils, qu'on impacte clairement direct sur les patients. Alors, je vous remercie énormément. Ça me fait plaisir. Et merci aussi à toi, Henri. Je suis Docteure Lévy, ça va bien? Je suis pédiatre, urgentologue et co-directrice ici au Centre de simulation mère-enfant. Bonjour. Alors, ici au Centre de simulation mère-enfant du CHU Sainte-Justine, c'est un centre de simulation qui a été fondé, créé, qui continue à fonctionner grâce à des donateurs comme vous, Mme Labadie. Donc, je voudrais vraiment sincèrement vous remercier pour ça. Et c'est un centre où on peut offrir l'opportunité à tous les professionnels de la santé, non seulement ici au CHU Sainte-Justine, mais ailleurs dans la province, la chance de pratiquer dans un environnement sécuritaire. Et le but ultime, c'est qu'on sorte d'une activité d'apprentissage, qu'on retienne des messages et que si la situation se produit dans la vraie vie, on est capable de transférer les connaissances qu'on a apprises et qu'on peut changer le devenir du patient. D'être encore plus performant. D'être encore plus performant et d'être encore plus efficace avec l'équipe avec laquelle on travaille. Moi, je m'appelle Marie-France Vachon, je suis infirmière et je coordonne le programme de greffe de mois à l'OCEUD. Donc, pour les familles, ce qu'on trouve important, c'est de s'assurer qu'ils se sentent un peu comme à la maison, qu'ils se sentent accueillis. Tout le CHU a vraiment focusé sur cet aspect-là, l'humanisation des soins. Par exemple, il y a les docteurs clowns. Les clowns, ce n'est pas juste de faire rire les enfants, mais ce sont des clowns qui sont un peu thérapeutiques, donc qui permettent à l'enfant de s'exprimer, mais aux parents aussi, aux frères et sœurs. Je ne sais pas si tu en as bénéficié, Henri, mais il n'y a pas longtemps, la Fondation a aussi mis en circulation les petits toutous cachous, qui ont été donnés aux enfants à hospitaliser. Tous ces moyens-là, ils sont soutenus par la Fondation Sainte-Justine. Donc, c'est très important. J'en profite d'avoir cette occasion-là, de vous remercier, vous et tous les autres donateurs qui sont là. C'est essentiel pour nous, ce que vous arrivez à nous apporter. On est en immunothéologie ici, et on a des petits bébés malades. Et ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est qu'on a été capable de développer, de faire de l'achat d'outils de positionnement, par exemple, dont des chaises confortables pour les parents pour faire du kangourou, des outils de positionnement pour des petits mac-là qui sont en gel, spécial pour bien positionner les bébés aussi. On a acheté des incubateurs de transport, on a acheté des couvres incubateurs. Donc, on a acheté plein de choses pour maximiser le confort dans l'environnement, que ce soit pour les parents comme pour les bébés, en plus de faire de la formation aussi auprès des intervenants en soins du développement. Ce qui fait que maintenant, à Sainte-Justine, on est quand même en train de développer une grande expertise dans le domaine parce qu'on est les seuls au Québec à faire ça. Et on veut s'asseoir comme centre de référence pour le faire aussi. On serait la première unité au Canada à avoir cette accréditation-là et à l'avoir développée. Et ça, c'est vraiment grâce à vos dons. On veut tous que nos enfants soient en santé. Et ça peut nous toucher un moment ou un autre de notre vie, qui que ce soit que nous soyons. Alors, soyons généreux, puis pensons à souhaiter que le rêve de les guérir, ça se réalise un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...